Bon allez salut tout le monde pour un petit épisode spécial avec une petite partie de la team qui modère le serveur MHO pour un parcours infernal. Je suis en compagnie du cher cofion d'un Mike. Salut mon petit Dess. Je vais lui donner la parole pour qu'il nous explique les règles. Tu dis pas bonjour aux participants d'abord ? Ben non ils sont là, ils savent qu'on est là, pas la peine. Puis on les a déjà vus avant, on s'en fout. Ben voilà on s'en fout, de toute façon ils vont tous crever. Pour la forme, je vais vite rappeler le principe du parcours comme ça, s'il y en a qui ne connaissent pas encore. Donc parcours en trois parties, je commence à le parler, à connaître le parcours d'ailleurs. Parcours en trois parties, première partie saut d'obstacle, deuxième partie labyrinthe sous l'eau, une seule entrée, une seule sortie, troisième partie. C'est du fight dans une petite cage ici, et le but du jeu c'est d'arriver le plus tôt possible sur la plaque de pression ici où j'arrêterai le chronomètre. Voilà c'est fait. Ben ouais ça c'est fait. Voilà, je suis un peu marre de ces explications. On pourrait appeler le premier participant alors. T'appelles qui ? Ben on va commencer par notre chère Lise, tiens. Allez Lisette. Ouais bravo Lise. Ouais. Donc Lise, modératrice du forum et du serveur à Macho. Qui n'a malheureusement pas de micro, on l'excuse. Allez présente-toi à l'écrit. Le doubleur, il est où le doubleur là ? Je suis là, je suis là. Alors c'est Tiffus44 et je double Lise. Donc elle dit Poca. Qui veut dire bonjour. Merci. Et voilà. Rien à garder à nous. Je demande si on y va. Ok, tu prêtes ma Lisette. Nope. Ok, ben j'en profite pour rappeler que certaines personnes ont réussi le parcours, ont réussi même à gagner l'épisode en y allant tout doucement. Ça ne sert à rien de courir, il suffit d'abord de le finir. C'est déjà une bonne chose. Il y en a certains, n'est-ce pas, Des, qui avaient tendance à vouloir aller un peu trop vite et vous pas impris et qui sont tombés un petit peu trop tôt. Moi je suis allé doucement. Ah, ben c'est pire encore. Non, bien sûr, c'est un épisode bonus, on est là pour s'amuser, il n'y a rien à gagner. Mis à part le ridicule pour certains. La gloire d'avoir tourné avec moi et Mike, c'est tellement fabuleux. Alors, es-tu prête, Lise ? Ok, allez, 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà ! Bravo les Plouf ! Je rappelle qu'il y a quelqu'un s'a laissé, merci Lise, c'est déjà terminé. On a un excédent de concurrents aujourd'hui, c'est parfait, tu raccourcis l'épisode. Juste magique. C'est légal, Petit Champi ? Non, c'est sûr que Petit Champi, non ? Non, Petit Champi, il a fait exactement pareil, il n'a même pas fait le premier saut. Si, si, il a réussi le premier bloc, c'est pour ça qu'on appelle le bloc de Petit Champi, parce qu'il a fait le premier bloc et puis Plouf, il est tombé après. Le bloc de départ, c'est le bloc de Lise, maintenant. Donc on a le bloc de Lise, le bloc de Petit Champi, il n'y a pas très loin le bloc de Pain-Prix, je ne sais plus quel c'est. On va peut-être pouvoir dire la bloc de pression de Lise, du coup. C'est le troisième, c'est le bloc de Dess. Allez, prochain concurrent. Bon, prochain concurrent, on va appeler, ben, toujours honoré aux dames, hein, Chiffus 44. Plus connu sous le nom d'Estelle. Bonjour ! Si je ne me trompe pas. Rédactrice, magazine et site, ouais. Raconte-nous ta vie. Comment t'appelles-tu ? Que fais-tu ? D'où viens-tu ? Je m'appelle Estelle. Est-ce que tu préfères Nutella ou confiture ? Alors déjà, je me trompe de chemin. Pour info. Alors, je m'appelle Estelle, je viens de Nantes, et je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter un ski. Un ski. Ski, un ski. Pas assez d'argent pour s'acheter des skis. Non, mets-toi sur la plaque de pression. Ne bouge-toi les oreilles, je... Voilà. Et au fait, je précieux à le préciser, nous faisons une collecte afin de pouvoir offrir un micro assez compétent, un joli rouge. Parce qu'il nous casse les oreilles, donc tous ceux qui ont un petit peu d'argent en trop, n'hésitez pas à faire un don. Un joli rouge en a grand besoin, son micro est vraiment déplorable. Je confirme, son micro est vraiment tout pourri. Alors, notre petite Estelle, es-tu prête ? Oui. Ça va, tu as bien visualisé le parcours avec quelque chose que tu crains en particulier ? Bah déjà les sauts, on verra bien. Oui, c'est d'ailleurs le plus dur généralement. Quoi qu'il y en a certains qui se bloquent vers la porte là-bas, et puis... Enfin bref, il y aura des trucs bizarres. On verra déjà les sauts, et on verra après. T'es prête ? Oui. 3, 2, 1, top. Allez, pour on t'entend, pour le moment, personne n'a réussi. Oula ! C'est comme c'est le participant en nous. Nous avons une magnifique illustration du saut de Petit Champi, il a fait exactement la même chose. Ça va devenir tué. J'aurais pas dû regarder l'épisode. Il avait des choses en commun. D'ailleurs, il est voilà Petit Champi. Il a une influence, ouais. Non, il est même là-là. Magnifique quand même, hein. Que de compétition. Ah bah alors là, pouf ! Eh, vous dites ça parce que vous l'avez déjà fait, hein. Non, non, jamais. Ah non, 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 moi j'ai tenu trois blocs, donc on peut dire que je ne l'ai jamais fait. Effectivement. Re-bonjour, petite coupure que vous n'avez pas aperçue grâce aux voies du montage, et donc nous allons reprendre. Nous en étions, hein, je sais plus, qui on faisait passer. Moi. Estelle, Elise, donc m'appelle quelqu'un d'autre. Troisième fille, jolie rouge, allez hop. Troisième fille, on a redané. Troisième fille. Avec son micro tout pourri, je vous rappelle, on accepte toujours les dons, hein, pour monsieur. Carte de crédit, chèque, tout est accepté. Vous savez ce qu'il vous dit, mon micro ? Non, il dit quoi ? Euh, t'aimerais pas le savoir. De toute façon, on comprendrait pas. Vous nous en bip, c'est ça ? Allez, parle-nous un peu de toi. Euh, et ben, donc, moi c'est Jolie Rouge, je suis le designer du magazine, et puis je fais plein de trucs que Mike fait pas. Voilà. Parce que Mike... Qu'est-ce que c'était chiant à écouter. Bon, je vais pas t'insulter, mais bon. Presque. Je pense pas à moi. Es-tu prêt ou veux-tu raconter encore ta vie ? Euh, non, ça va. Ok, t'assois plutôt douche, aujourd'hui ? Euh, non, non, je sens pas bon, là. Ok. Je vais plonger, comme ça, ça va être réglé, je vais vous prendre pris ma douche en même temps. Je ne te le conseille pas. Je suis tout mouillé, là. Tu es prêt ? Parce que moi, je suis pas, attends. D'accord. T'es prêt, donc ? Ouais. Allez, trois... Quand t'es sûre, t'es prêt, hein ? Maintenant que tu me le demandes... Ouais, on a tout notre temps. Des, il a plein de place sur son disque dur, il a vérifié. Non, ouais, ça va. Ok, bah alors attends, j'analyse le parcours, c'est parfait. C'est sûr. Tu ne l'aurais pas déjà fait, d'ailleurs. Ok, d'ailleurs. Non, pas de cette version-là. Ok. Alors, prêt ? T'attends un oui ou... Ouais, ouais, j'attends un oui. Alors, oui. Alors, trois, deux... T'as pas peur du labyrinthe, tu le connais, le labyrinthe ? Euh, non, j'ai... Ouais, il me fait un peu peur de labyrinthe. En plus, j'ai la phobie de l'eau et des endroits renfermés. D'accord. Alors, t'es prêt ? Eh, mais il va faire nu, non ? Ah non, il fait jour. C'est bon, j'ai l'air. Non, il fait jour, qu'est-ce que tu racontes ? Bon, allez, trois, deux, un, top. Roh, le truc. Le chrono est parti. On va peut-être passer le premier bloc. Oh, nous avons passé le premier bloc. Oulala, deuxième bloc. On va pas trop loin, hein. Ouais, bravo. Il se concentre. Il enchaîne. Attention. Ouais, mais je le connais pour travailler sur la saison 5. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'entraînement avec la saison 5. C'était pas loigne. Roh. Et je te rappelle que ton record de 0,01 seconde, tu l'as pas battu, hein. Ouais, je le sais. Ouais, non, je peux pas faire deux fois la même pro. Alors, que va-t-il faire ? Va-t-il rusher ou va-t-il prendre une épée ? Un rouge. Je suis même pas sûr qu'il y ait des mobs. Mais si les mobs sont là, il l'attend. Alors, il est passé déjà ? Ben, il est devant la porte. Il a fallu mourir. Ah, c'est bon. Allez, allez, saute sur le paquet de pression. Wouhou, c'est terminé. C'est nul à chier, mais c'est déjà un temps. Une minute zéro de... Ouais, ouais, c'est agressé. Oh, ben voilà. Pour un premier essai sur celui-là. Alors, il me reste quand même quatre cœurs. Bravo. Youpi. Ah, et tes monstres, ils sont en train de me canarder. N'hésitez pas à féliciter, ça ne sera que du bien pour son ego. Ouais, félicitez-moi, merde. Ou pas, tu viens de dire que tu te faisais canarder. Non, mais t'es fou. C'était pas contre toi. Bon, ben voilà, déjà un concurrent qui a réussi le parcours. Maintenant, il faut faire mieux. Mieux qu'une minute zéro deux. On peut avoir des boules de neige pour leur balancer dessus quand ils sautent. Tout à fait. Prochain concurrent ? Prochain concurrent, on heure au canard. Allez, mon petit doc, tu parles, tu parles, on va voir ce que tu fais. Youpi, il envoie, je vais me chier dessus, lamentablement, parce qu'il est. Ouais, j'en ai pas. Non, mais oh, la flagellation au bout de neige n'est pas autorisée. Ceux-ci, je l'autorise pour une fois. Ouais, c'est pas marrant, c'est. Surtout quand c'est un canard. Je n'ai pas eu un canard. Oh, oh, t'as un canard qui sait pas lire en plus. Oh, t'as même, t'as. Je fais partie du staff sur le serveur. Bon, allez, on a tous juste un canard. T'es prêt ? 3, 2, 1, go. C'est quoi cette salaire ? Ça commence, c'est parti. On a fait un petit recours aussi. C'est quoi cette boule d'alent ? Vous allez me faire tomber. Mais non. Bon, t'as toujours pas à toucher l'eau, là ? C'est quoi ce bordel ? Non, mais je suis un canard qui n'aime pas l'eau. Ah bon ? Tu ne vais pas dans une mare. Tu préfères vivre où ça ? Dans des toilettes ? Eh, les toilettes, il y a de l'eau. Non, mais oh, on flagelle pas le caméraman. Allez, dépêche-toi, t'es un petit peu en retard. Ah, mais c'est la première fois que je le fais. Ah, ok. Allez, c'est bientôt aux monstres. Les monstres sont là, ils t'attendent. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. T'es où ? Ah, c'est bientôt fini. T'es passé, ça y est ? Eh oui ! Eh voilà, deuxième bien retourné. Bravo à toi. J'ai fait combien ? T'as fait... Non, un petit peu moins. T'as fait 1 minute 0,8. Oh là 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 là. Voilà, maintenant, on peut manquer tout le monde. C'est con que t'es perdu 10 secondes au départ. Ouais, tu peux manquer 10 secondes, c'est n'importe quoi, mec. Je te jure, la petite vie, c'est sur les canards. Non, tu m'as pas écouté, tant pis pour toi. Comment ça je t'ai pas écouté, n'importe quoi ? Qui c'est qu'on a pas eu encore ? Mais t'as fait que si on continue sur les canards ? Non, on va faire passer Pimpric. Pimpric a déjà eu la chance de participer à un épisode. Il y a Thomas, tu peux lui filer la manette, non ? Non, on n'a pas le droit de tricher. Il va mieux faire mieux que toi, si c'est pas juste. Donc Thomas, qu'on vous le rappelle, qui a participé au dernier épisode de la saison, qui n'a vraiment pas été ridicule. Enfin, disons plutôt qu'il a ridiculisé son papa, parce que son papa a été passé... Je sais plus quel épisode, d'ailleurs. 5. 5, mais vu que t'apparais pas sur les panneaux... Ah oui, ils sont tous pourris, l'épisode 5, c'est vrai. Oui, c'est ça. Tu nous rappelles quel bloc t'avais fait ? Je sais plus, j'ai dû sauter 3 ou 4 fois, c'est tout. Donc à peu près où t'es, je pense. Ok, on va essayer de faire mieux aujourd'hui ? Hum, on va essayer. Bon alors, Pimpric, parle-nous un petit peu de toi. Sur un toit, il y a des tuiles, une cheminée, il y a de la fumée qui sort, voilà. J'ai parlé de toi. Et parle-nous de Pain-Prix, tiens. Moi, ce que j'adore, mais pour ceux qui n'ont toujours pas entendu, c'est pourquoi t'appelles-tu Pain-Prix ? Oh, punaise. Fallait pas me le dire. Mais c'est bon, on le sait maintenant. CF, épisode 5. Oh. Vous êtes pas très courageux. Parce que mon prénom, c'est Nicolas, au boulot, m'appelait Pain-Prenel et ça s'est transformé en Pain-Prix. Voilà. Allez, Pain-Prenel. Ouais. Pain-Prenel, es-tu prête ? Eh ben, oui, je suis prête. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Toupe. Toupe. Parce que c'est bon. Ça, preuve que c'est pas Thomas qui joue. Ouais, parce qu'il connaît pas le snack. Je rappelle que Thomas a fait bien meilleur que lui la dernière fois. On va voir si son papa a pris des exemples. Je suis balaise. T'as battu ton record, c'est plutôt pas mal. Ouais. Allez, concentre-toi. Je crois que tu n'es jamais allé aussi loin. Profites-en. Est-ce que le caméra me suit ? C'est bon ? Oui, oui, je suis, je suis. Oh, plouf ! Pouf ! Ça, c'est parce que c'est des swings qui m'a déconcentré, il m'a dit je suis, je voulais répondre, disait la cheminée. Oh là là ! Ouais, effectivement, t'as dû donner la main à Thomas. Ouais, je pense. Il nous manque quelqu'un, non ? Il est passé au rouge. C'est le truc qui est folote là-bas, qui criche. Descends. Rosy ? Oui, il est là-haut. Tu descends ? Oh. Ah, c'est lui qui est conçue avec les flashs. Ouais, ouais. C'est pas vrai, j'ai pas d'arc. Bon, il reste qui à faire passer alors ? Ben, Metal Duck en avant ? Euh, ouais, j'ai rien à fond. Donc Metal Duck qui a été engagé en tant que rédacteur site magazine et qui va se présenter, parce que j'ai pas envie de le faire. Euh, juste pour iPlay, je dis que j'habite près de Lille et près de la Belgique. Ah, heureusement que iPlay n'est pas là. Non, c'est pas grave, c'est rien à gagner. Oui, donc, petite question à la con. Metal Duck, pourquoi t'as pas de skin de canard ? Euh, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Excuse bidon. Ça viendra un jour, ça viendra. Excuse bidon. Demande à Duck, il en a plein. Ah, oui, oui, j'en ai des tonnes. Alors, es-tu prêt ? Quand je dis top, c'est parti. C'est bon. Ok, 3, top. Ouh là, petit raccourci. Non, non, il t'en a plus envie. Bravo, Metal Duck. Bravo, Metal Duck. Très belle performance. Je crois que t'as fait mieux qu'Estelle. Enfin, ça se joue à pas grand-chose. C'est pas gentil, ça. Ça l'est permis. Ben, le dernier. Enfin, avant-dernier, parce que moi-même, je vais passer. Mais Cookscar, hein, en avant. Alors, on est reparti. Cook a déjà eu la chance de participer, je crois, une fois. Ouais, un peu par hasard. Comme d'habitude, moi, j'ai pas changé. Et puis, j'ai pas envie de me représenter. Ok. Ah oui, je suis en mousse, là, ce soir. Alors, est-ce que tu es partant à fond, chaud patate ? C'est parti, c'est parti. Il y a toujours de la lave à côté. Ok. 3, 2, 1, T'es parti. Premier saut me fait toujours peur, moi, quand je les vois partir à fond, comme ça. Ouh là, il a pris un... Ah, c'est un fou. Ouh là là. Ah, je suis chaud, là, je suis chaud. Il veut gagner. Il veut gagner. Il veut gagner. Il veut gagner. Ouh là là. On a un goût de fail, non ? Donc, labyrinthe que vous ne connaissez pas du tout, bien évidemment ? Non, pas du tout, pas du tout. Absolument pas. Ça se voit, d'ailleurs. J'ai évité de me refail comme la dernière fois. J'avais fait quoi la dernière fois ? Je m'étais votré sur un saut tout bête. Ah, ben voilà. Bon, là, t'es passé. Et tu es sur des bons temps, je tiens à le préciser. Ouh là, mais... Il prend cher, là. Ouh là, il est passé. Ouh là, il est passé. Allez, allez, pas de pression. Bravo. Voilà. Bravo à toi. Je tiens à préciser que tu as fait un record. Ce n'est pas le record de la team, malheureusement, mais c'est le record de la saison 1. Le record de la saison 1, je le rappelle, il était à 49 secondes. C'était Loufeu CG. Oui, c'est ça. 49 secondes, Loufeu CG, épisode 7, pour ceux qui s'en souviennent. Et là, tu viens de faire 47 secondes. Ouh ! Bravo. Bravo à toi. Des, tu as la pression maintenant. Ah, tu vas souffrir, Des. Bon, je te remplace. Me remplaces-tu ? J'arrive, j'arrive. Ok, ben, je descends. Ouh, le F8, ça fait mal, par contre. Mike, me donnerai plus un petit coup de potion magique, il me manque un cœur. Merci. Bon, ben, je vais laisser filmer, ça a l'air de bien tourner. Déjà, on va lever le mode givrogne, hein, le F8. Ça va être un petit peu mieux. Moi, je passe en fly. Bon, si je peux votre lamentablement, je prends excuse que je suis en train de filmer. Ouais, ouais. Sinon, quoi, depuis la dernière fois, car tu étais déjà passé... Toujours la même chose, hein. Rien qui s'en... Une chose à préciser, les avancements sur la faction Sheerine, Twin Ring ? Ah, la faction Sheerine, ça va. On avance, on avance. Le pot à la, le projet de grand fou furieux avance. Je ne sais pas, mais il avance. Ok. Ton objectif, c'est quel cube, déjà ? Celui-ci, non ? Oui, voilà, celui où tu te trouves. Exactement. Ok. Je ne vais pas dépasser celui-là. Alors, es-tu... Je ne suis pas prêt. Je suis prêt, c'est bon. Est-ce que toi, tu l'es ? Oui, ça devrait aller. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que je vais dire 3. Rouge, je dis 2. Metal Duck, je dis 1. Et Estelle, je dis top. D'accord ? Ok, moi, je dis 7. 3. 7. 1. Roulement de tambour. Top. Et c'est parti. Oh, le coup, l'inventable. Il est là lui-même. Son objectif n'a même pas été atteint. J'ai failli exactement au même endroit. 3. 6 secondes, c'est plutôt pas mal. Le record était de 4 secondes. Je m'envoie encore longtemps. J'avais tenu 7 secondes. Bon, bravo à vous les participants. Je rappelle que seulement 3 participants ont terminé le parcours. Donc, Duck avec 1 minute 0,8. J'ai rouleur avec 1 minute 0,2. Et notre grand gagnant est Cookscar avec 7 secondes. Bravo. Bravo. Bravo le barbu. C'est vrai. C'est ça la classe. Bon, allez, maintenant, on va voir. Je suis toujours en train de filmer. Si j'ai au petit test. On va remettre le tricheur. Accepte ta défaite, Tess. Arrête, c'est celui-là, c'est pire. Je suis t... Tu régresse, tu régresse. Non, mais il y a la témoignage vidéo. J'ai eu un coup de lag. Le pire, c'est que c'est bien. On ne va même pas avoir besoin de ma vidéo. Allez, je distribue quelques citrouilles. Qu'on s'amuse un petit peu. C'est parti. Tu vas aller les citrouilles avec mon pack de texture, Dess. Oh, ça va être dur. Oh là là. Ah, mais moi, non. Moi, ce n'est pas dur, c'est facile. Je n'ai pas de blur. C'est très facile, Dess. C'est ça, c'est ça. Ah, il y en a une, là. T'es en métal 2, bouge pas. J'en ai pas en arabe. Merci. Dess, tu passes avec le pack de texture de base. Richard. J'ai rajouté quelques difficultés dans la fin du parcours. Bon, c'est parti. Oh la cache. Ah, j'ai eu rouge. Non, je suis toujours là. Si, si, je te dis. T'as fait plouf. Hop, je suis plouf. Non, pas du tout. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. C'est pas possible. C'est le troisième plouf. Bravo. Heureusement qu'avec un seul essai. J'y vois rien. Plus facile la deuxième fois. Bon, Lys, t'as pas de citrouille, ça compte pas. Il a le truc. Ah, Metalbuck, oui, vas-y. Allez, Dess, plus vite. Ah, il s'est perdu dans le labyrinthe. Non, espèce de canard en mousse. Ah, je suis... Cookscar. Ah, il a perdu. En fait, c'est plus simple de fly pour remonter. Ah, c'est de la triche. Ouais, Desswing, il est bien parti. Ah non, je vais me noyer, je vais me noyer. Au secours. Ça me surprend pas de toi. Les montres, ils vous attendent. On peut la refaire avec la citrouille sur la tête. Non. Oh, Desswing, ça se fait un petit chien. Oh, mais c'est mort. Je suis mort. Ouais. C'est qui, il s'est pas un petit chien. Eh oui. Je suis sûr que c'est Thomas qui a joué. Non, c'est moi. Je l'ai fait avec la citrouille en plus. Lys, qui quitte. Pouf, voilà. Ah, Cookscar, t'as pas le droit, ça. J'ai tué tous les monstres. Et d'ailleurs, il l'a jamais interdit avec lui, on aurait pu le faire. Oui. Hop, 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 petit passage en accéléré. On n'a pas vu le coup de hache. Non, hache n'est pas ma touche pour voler. Ah. Oups. Triste tricheur. Qui ça ? Toi. Moi, non. J'apporte un peu plus de piment. Oh, zut. Non, allez. Tu n'en mets une citrouille sur la tête. Bon, je suis tombé, mais on n'a rien vu. Je suis arrivé jusque là. Allez, giant. Merci, Metal. Je crois qu'on va arrêter là avec ce petit épisode bonus, dans le but de s'amuser un petit peu entre nous, modo, qui travaillons durement. Faut l'avouer. C'est fatigant. Oh oui, oh non. Sur ce, on vous dit à plus tard, la prochaine fois, peut-être sur serveur AMACHO. Ciao, bye, bye. Ciao, ciao. Bis du.